Nous allons voir dans cette vidéo l'union et l'intersection de sous-populations, et donc définir un peu le vocabulaire et les notations correspondantes. On appelle l'intersection des ensembles A et E, ce qu'on va noter A inter E, l'ensemble des éléments qui appartiennent à A et à E, en même temps à l'un et en même temps à l'autre. Si on symbolise ici, avec une grande patate pour un grand ensemble, une grande population en bleu, et on a donc à l'intérieur deux sous-populations, deux sous-ensembles, en rouge l'ensemble A, en vert l'ensemble E, nous allons appeler l'intersection de A et B, les éléments ici en violet qui sont en même temps d'en A et en même temps d'en B. Cette notation, pour symboliser, sera ce petit pont A inter E, qui correspond donc à tous les éléments qui sont à la fois dans A et à la fois dans E. La deuxième notation qui est importante, il ne faut pas confondre, on va appeler l'union des ensembles A et E, qu'on va noter U, U pour union, le petit pont à l'envers, A union E, l'ensemble des éléments qui appartiennent à A ou à E. Attention, E, OU qui est là, n'est pas un OU exclusif, mais un OU inclusif, c'est-à-dire que ce n'est pas lorsqu'on doit choisir, si je veux aller faire une patinoire ou aller au cinéma cet après-midi, l'un ou l'autre, on exclurait la mauvaise solution. Là, c'est le OU au sens ouvert. On va considérer les éléments qui appartiennent ou bien à A ou bien à E, et donc y compris ceux qui appartiennent aux deux. Si on considère que l'ensemble A est en rose, que l'ensemble vert correspond à l'ensemble E, ici, tout ce qui est coloré à l'intérieur de ma grande patate bleue, le rose et le vert, y compris ceux qui sont bicolores, correspondent à A union E. Tous les éléments qui sont là sont ou bien dans A, ou bien dans E, ou bien dans A et dans E. Ils sont au moins dans un des deux ensembles. C'est un OU qui est inclusif. Sous-titrage Société Radio-Canada